Bonjour tout le monde, connaissez-vous l'histoire de la Nuevé ? Il s'agit d'une compagnie de la deuxième division de blindés du général Leclerc pendant la seconde guerre mondiale, plus précisément la neuvième compagnie du régiment de marche du Tchad, qui avait pour particularité au sein de la division blindée de Leclerc d'être composée majoritairement d'Espagnols. En effet, sur les 160 membres qu'il a composés, 146 étaient des Espagnols ayant fui le régime franquiste après la guerre d'Espagne. Ils avaient combattu durant cette guerre, la plupart avaient fait quasiment l'ensemble de la guerre entre 1936 et 1939, et après la défaite, forcément, ils avaient dû fuir la répression et une mort quasiment certaine. Et beaucoup vont continuer de s'engager contre le fascisme et le nazisme pendant la seconde guerre mondiale. Cette nouvelle va participer à plusieurs combats avec les forces alliées, dont notamment la libération de Paris, lors de laquelle il va être en première ligne, puisque ce seront les premières troupes de la France libre à rentrer dans Paris en août 1944. Déjà, faisons un peu de contexte. En juin 1940, l'Afrique du Nord rallie le nouveau régime qui se met en place et qui va devenir en juillet le régime de Vichy suite au vote du 10 juillet 1940 et aux lois constitutionnelles du 11 juillet 1940. Cette région avait accueilli beaucoup de réfugiés espagnols. Alors, globalement, des centaines de milliers d'Espagnols avaient fui l'Espagne, comme je vous l'ai dit, et ils s'étaient réfugiés en France. Et en 1940, au moment de la défaite, ils étaient encore 120 milliers. Ils vont avoir des sorts différents. Alors, beaucoup sont internés dans des camps de concentration ou des camps de travail où leur force de travail est mise à profit pour construire des chemins de fer, des barrages, par exemple. Un certain nombre avait également intégré la Légion étrangère. C'était leur seule solution pour être intégrée au sein de l'armée. Et sans camp de travail ou intégration à l'armée, c'était renvoi en Espagne, synonyme pour beaucoup de morts ou de persécutions. Pas très agréable. Alors, certains Espagnols avaient aussi cherché à intégrer directement l'armée française sans passer par la Légion étrangère, par la création de corps spécifiques, ce qui s'était fait également pour les Polonais. Mais là, l'état-major a refusé, notamment par la cause de la couleur politique de ces réfugiés, et beaucoup d'anarchistes, de communistes, socialistes, au cas des gens, ce qu'on résume par des gauchistes aujourd'hui, et c'est un peu aussi par des gauchistes dans la vue de l'état-major de l'époque, qui ne voulaient pas, du coup, de création de corps spécifiques de ça. Mais comme les commandants, les officiers de la Légion étrangère étaient plutôt assez réactionnaires, l'Espagnol était assez réticent à les intégrer, et ainsi beaucoup ne vont pas intégrer l'armée française à ce moment-là, ce qui va priver la France de quand même quelques milliers de soldats expérimentés et compétents. Ils auront quand même tout de même 6 000 à participer à la campagne de France avec la Légion étrangère et à se battre vaillamment. Et après la défaite, ils seront 300 à quitter la France pour aller à Londres afin de rejoindre le général de Gaulle. Ceux qui sont restés à la Légion étrangère vont être une partie envoyée en Afrique du Nord, où ils vont être en garnison, et là-bas, on trouve aussi 20 000 réfugiés espagnols, sur les 120 000 que la France comptait encore, qui y sont, notamment dans des camps de travail où ils construisent notamment des chemins de fer. Dans des conditions de travail et des tensions, là aussi, bien mauvaises. Et beaucoup vont mourir à cause de ces conditions de détention ou en tentant de s'évader. Et on trouve là dans ces camps, plus espagnols, des réfugiés issus d'autres pays. Donc c'est vraiment là où on fourre tous les réfugiés, on les met là-bas. Et ces camps vont être libérés en novembre 1942 suite au débarquement allié en Afrique du Nord. La Légion étrangère rallie à ce moment-là également les alliés, et en parallèle du coup de la Légion étrangère qui reste commandée par d'anciens vichistes, est créé les corps francs d'Afrique, qui du coup sert un peu de Légion étrangère de la France libre, en parallèle de la Légion étrangère officielle. Et pas mal d'Espagnols vont l'intégrer. Des Espagnols issus des camps libérés, recrutés souvent par d'autres Espagnols qui étaient déjà au sein des forces alliées. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des Espagnols qui avaient rejoint le Decol à Londres, d'autres qui avaient aussi pu dans d'autres pays alliés et qui vont s'engager dans l'armée. Et donc en novembre 1942, il y a entre 1300 et 1400 Espagnols qui combattent dans les forces de la France libre, sans compter du coup les autres forces alliées. Ils vont recoter donc notamment leurs compatriotes des camps pour les intégrer aux corps francs d'Afrique. Il y a également des désertions de la Légion étrangère vers les corps forts d'Afrique, parce qu'ils préfèrent ces nouveaux corps francs à la Légion étrangère où ils étaient méprisés. Et cela se faisait assez naturellement, de s'engager dans la France libre à ce moment-là pour beaucoup d'Espagnols, parce que pour eux, il y avait une continuité. Et la Seconde Guerre mondiale, dans l'esprit de beaucoup, avait commencé en Espagne en 1936. Et ça pouvait se comprendre, puisque l'Allemagne et l'Italie fasciste avaient envoyé des troupes pour soutenir Franco. L'Espagnol, ces anciens de la guerre d'Espagne, avait combattu déjà l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Ça leur semble bien logique de continuer de se battre, de poursuivre la guerre, jusqu'à ce que le fascisme et le nazisme soient vaincus. Et dans leur tête, la guerre aurait dû continuer, encore en Espagne à suite, pour continuer de chasser ce régime. Ainsi, beaucoup d'Espagnols vont combattre en Afrique du Nord, notamment les troupes de Romaine. Ils vont participer à la libération de Tunis, mais également à celle de Bizerte, en mai 1943. Et là, ce sera une victoire stratégique pour les Alliés, même si beaucoup d'Espagnols vont y perdre la vie, et notamment parce qu'ils ont un équipement très rudimentaire et inférieur à ceux de leur adversaire. Mais ils vont se battre courageusement et contribuer à cette victoire. Alors, pas seuls, toutes les forces alliées ont participé, mais ils y ont joué un rôle crucial. Après ces combats, les corps francs d'Afrique sont supprimés. Et ils sont remplacés par la deuxième division du général Leclerc, qui interne les corps francs d'Afrique et d'autres troupes. Et là, beaucoup vont intégrer cette division. Alors, ceux qui étaient dans les corps francs d'Afrique, mais également d'autres encore de la Légion étrangère qui vont continuer de déserter pour rejoindre la division Leclerc. D'ailleurs, certains vont avoir des soucis à cause de ça, puisqu'ils vont être considérés comme déserteurs, alors qu'ils se sont battus au sein de la division Leclerc. Il y en a même un qui a failli aller en prison, qui a été sauvé uniquement parce qu'un de ses anciens officiers est venu en disant « Eh oh, il s'est battu pour nous celui-là ! Le mettez pas en prison ! C'est pas un déserteur ! » Mais donc voilà, c'est compliqué. Et une des raisons qui fait que les Spagnols sont pas mal recrutés, c'est qu'au sein des troupes qui sont intégrées au haut à la division Leclerc, du coup, il y a le régiment de marche du Tchad, qui était composé de beaucoup d'Africains. Noirs. Le problème, c'est que la division Leclerc est équipée par les Etats-Unis. Ségrégation, tout ça. Ils vont donc exiger que les soldats africains, les troupes françaises, n'intégrent pas la division Leclerc pour recevoir l'équipement. Et donc les Espagnols vont un peu être là pour les remplacer. Ainsi, sur les 16 000 hommes de la division Leclerc, on trouvait 2 000 Espagnols. Donc c'est pas rien. Et c'est au sein de la Nodé où leur proportion était la plus élevée, puisqu'ils y comprenaient une immense majorité. Alors leur commandant, lui, était un français, Raymond Drone. C'est un ancien administrateur colonial, qui a été parmi les premiers à s'engager contre le régime de Vichy, puisque ce n'est pas un résistant du 10 juin. C'est un résistant du 22 juin. Pour une raison très simple, c'est que l'information a mis du temps à arriver là où il était, dans le Cameroun. Et donc c'est que le 22 juin qu'il a appris qu'il y avait l'appel de De Gaulle à continuer de résister, et qu'il a choisi à son art de s'engager contre le régime de Vichy. C'est quelqu'un aussi considéré comme un anticonformiste. Notamment, il y avait Morocon inscrit sur sa djigip, et il va participer à différents combats en Afrique entre 1940 et 1943. Donc c'est un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui n'a jamais été vichiste, et qui va réussir à gagner le respect des républicains espagnols par cet engagement-là, par son caractère, et il a aussi l'avantage de parler couramment espagnol, ce qui est une aile importante dans une unité où le commandement va se faire en espagnol. Et il faut savoir que pas mal de commandants de la France Libre avaient été assez réticents à prendre en charge ce groupe, parce qu'ils passaient pour indisciplinés. Et ce n'était pas totalement faux, on le verra. Il est secondé par un espagnol, Amado Granel. C'est un lieutenant qui a à peu près 45 ans à ce moment-là, qui s'est illustré déjà dans l'armée espagnole dans les années 1920. Ensuite, il va retourner à la vie civile et être un syndicaliste assez engagé. Et dès le début de la guerre d'Espagne, il va prendre des armes contre le coup d'État franquiste. Il va participer à plusieurs batailles, notamment à Madrid et lors de la bataille de Tiruel, et va ensuite faire partie des réfugiés espagnols suite à la défaite en 1939. Arrivé à Oran, il a un temps d'interné, puis il est libéré, et il va intégrer dès novembre 1942 les forces alliées. On trouve également parmi les officiers de cette compagnie le commandant Puz, qui lui est un Français, mais qui a été commandant d'une brigade internationale durant la guerre d'Espagne. Donc il a une légitimité aux yeux des anciens de la guerre d'Espagne par cet engagement. Et beaucoup de ses combattants avaient le drapeau de la République espagnole sur leur uniforme ou sur leur char. Donc c'était vraiment très marqué espagnol. D'ailleurs, leur blindé, puisque ils avaient des blindés, la division local était une division blindée, c'était des alftracks, c'est-à-dire des véhicules voitures, c'est-à-dire des voitures blindées équipées de mitrailleuses. Et les Espagnols vont les nommer en référence à la guerre d'Espagne. Le Garnica, le Teruel, d'autres noms de batailles. Ils ont tenté d'avoir un alftrack au nom du Ruti, mais là, la hiérarchie française n'a pas voulu. Le nom d'un militant anarchiste, ça passait assez mal. Des batailles, ça passe. Un militant anarchiste, ça passait moins. Cette division était composée d'anciens de la guerre d'Espagne, beaucoup d'anarchistes, mais également quelque chose assez originale pour les militaires. On en trouvait également des communistes, des socialistes, des républicains. Donc, une diversité politique comme ce qu'on avait retrouvé dans le camp des républicains espagnols. Et ce qui faisait qu'il y avait quand même quelques tensions, parce qu'il y avait quand même une résurgence, une vieille tension de la guerre d'Espagne qui s'y trouve encore, même si elle était un peu apaisée. Et on trouvait aussi, parmi les non-espagnols, des réfugiés polonais, allemands et italiens qui avaient fui leur pays, soit devant l'invasion allemande, soit devant le régime qui était en place. Et qui avait donc intégré la France libre. C'est donc ainsi que cette bébé a vu le jour. Alors, comme je vous l'ai dit, ils passaient pour être indisciplinés. Et c'est vrai que, notamment les anciens anarchistes, ce n'étaient pas les pros de la discipline. Ils n'oublissaient pas aveuglément un ordre. Il fallait qu'ils comprennent la raison de l'ordre. Ils avaient l'habitude d'en discuter, de proposer des choses à faire. Et ils avaient même l'habitude d'y lire leurs responsables. Ce qui n'est pas trop dans les pratiques de l'armée française. On ne les commandait pas au bâton sans difficulté. Mais par contre, une fois qu'ils avaient accepté un ordre, qu'ils avaient compris pourquoi il fallait le faire, ils le faisaient avec efficacité et se montraient redoutables. Et de même, ils obéissaient beaucoup plus facilement si leur chef avait gagné leur respect que s'ils ne le respectaient pas. Pour comparer, pour ceux qui ont la référence, on pourrait parler un peu d'une compagnie de Stargate SG1. Parce que l'équipe de Stargate SG1 dans Stargate n'arrête pas de désoblier aux ordres. Par contre, ils font bien le taf. On peut résumer un peu à la nouvelle ainsi. Ils vont ainsi passer quelques semaines en garnisant en Afrique du Nord, s'entraîner sur leurs nouveaux blindés. Puis ils vont embarquer en direction de la Grande-Bretagne. Ils vont débarquer en Écosse. Ils ne sont pas seuls à embarquer. Il y a toute la deuxième DB du général de Clare qui embarque. Il y a tout un convoi qui passe. Qu'ils arrivent à passer, il y a quelques alertes. Ils ont peur à quelques moments parce qu'ils sont tout le temps menacés d'attaque des forces italiennes ou allemandes. Mais ils arrivent en bon port. Ils passent à nouveau quelques temps là-bas. Ils s'entraînent avec d'autres compagnies avec lesquelles les relations sont bonnes. Il y a également de bonnes relations avec les locaux britanniques malgré la barrière de la langue. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est racontée. Alors, est-elle vraie ou pas ? Voilà, mais je vous la raconte. Il y avait du coup un espagnol et une anglaise qui gotaient un peu. Et avant, l'anglaise lui propose de se voir demain. Tomorrow. Sauf que l'espagnol ne parlait pas un mot d'anglais et pour lui, il pensait que... L'anglaise pensait qu'il était un mort. To. More. Moreau. Vous voyez, par semblant. C'est la confusion qui pouvait se créer. Mais globalement, les choses se passaient bien. En juillet 1944, ils vont prendre la route à la mer pour la France. Alors, ils ne participent pas au débarquement de Normandie puisqu'ils arrivent en Normandie que le 30 juillet et qu'ils ne finissent de débarquer que le 4 août. Parce que le temps, alors, est mauvais et que débarquer des troupes plus les blindés, ça prend du temps, c'est compliqué. Notamment, justement, à cause du mauvais temps. Donc, le 4 août, tout est débarqué. Il faut cependant encore attendre quelques jours parce qu'ils attendent des ordres. Ils sont en arrière ligne alors ils subissent des bombardements mais ils attendent les ordres pour passer à l'occasion avec un peu d'impatience et finalement, les ordres arrivent. Le 9, ils se mettent en route vers Le Mans. Il y a quelques escarmouches sur la route, ils tuent quelques aliments et ils ont encore quelques prisonniers également mais ça reste des petits combats. Les escarmouches, ce n'est pas encore du gros combat. Ils ne sont pas en première ligne. Ils se battent à Château-Gontier, à Lonson et le 12 août, on les envoie à les coucher. Et là, ça va être sérieux. Parce que coucher, c'est une ville tenue par les Allemands qui est un point stratégique pour refermer une nasse sur les troupes allemands dans le cadre de cette bataille de Normandie. Ils vont être très efficaces. Ils vont attaquer rapidement et coucher, prendre par surprise les troupes allemandes qui vont avoir bien du mal à se défendre et dans la matinée du 13 août, la ville est prise. Très rapidement. Par contre, les combats vont se poursuivre parce que déjà, il faut neutraliser les troupes allemandes qui sont autour mais en plus, les Allemands vont tenter de reprendre cette ville stratégique et ils vont devoir la tenir pendant 6 jours face à des troupes allemandes qui les bombardent. Ils vont également suivre des bombardements des Etats-Unis parce que ce n'était pas toujours très précis les bombardements et parfois ont le secours de cibles. Donc, ils ont pris quelques bombes alliées et il y a eu du tir à mi mais globalement, ils ont bien tenu. Ils ont eu des pertes. 5 d'entre eux sont enterrés encore aujourd'hui à y coucher et plusieurs autres sont morts mais ont été enterrés à Yves. Au total, ils vont subir 7 morts et une douzaine de blessés durant cette bataille. Et d'ailleurs, un de leurs chars est encore sur place et a été reconverti en monument pour commémorer la libération de la ville par la municipalité découchée. Durant les combats à y coucher, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres compagnies qui sont avec eux, d'autres troupes mais ils ont tendance à être en première ligne. Ils sont vraiment là au front et ils vont s'illustrer notamment aussi par des raids et notamment des opérations derrière les lignes ennemies. Et là, il y a un des leurs qui est spécialisé là-dedans, Miguel Compo qui est donc un ancien de la guerre d'Espagne qui va passer derrière les lignes allemandes avec sa petite escouade. Il ne va pas s'enfiltrer de 3 km dans les lignes ennemies. Il prend d'assaut un château où il y a des troupes allemandes et des SS donc des troupes de l'armée régulière et des troupes de la SS et ils vont sans perte faire 130 prisonniers. Alors, c'est aidé par le fait que les troupes régulières n'ont plus envie de se battre et se rendent facilement. Les SS vont un peu plus se défendre mais il faut se faire avoir et tous ces prisonniers vont être amenés. Il y a également 8 prisonniers états-uniens qui étaient sur place qui vont être libérés donc c'est quand même une opération grandement menée avec efficacité. C'est un succès et ils vont aussi au passage ramener l'équipement de l'armement et des informations. Vraiment, tout bénef. Donc, on est au 18 août lorsque la bataille des couchers prend fin pour de bon et là, la Nouvelle peut prendre un petit moment de repos quelques jours avant de poursuivre le combat. Alors, il faut noter que pendant cette période ils vont également se cotiser pour payer à l'église une nouvelle statue puisque le curé de la commune avait été à leur côté dans les batailles. Alors, ils ne s'étaient pas battus c'est un combattant mais ils avaient soutenu et aidé aux soins et tout et ils avaient gagné leur sympathie. Ce qui fait qu'aujourd'hui à l'église des couchers il y a une statue qui a été financée en partie par des anarchistes. Chose quand même assez surprenante dans une église. Ils vont ensuite repartir au combat en accueillant quelques nouvelles recrues pour remplacer leur perte avec notamment des soldats de la France-Lie mais également des volontaires locaux qui choisissent de s'engager parce que, ben voilà, ils ont envie de se battre pour libérer le pays et c'est vraiment le moment où il y a un enthousiasme une nièce qui va se voir également lors de la libération de Paris mais ça nous allons le voir maintenant puisque c'est l'étape d'après. En effet, il y a à ce moment-là la Paris se soulève. Alors je vais vous laisser historique de vous expliquer le contexte de la libération de Paris. Ah, ah bah c'est à moi là ! Pardon. Donc, pour comprendre dans quel contexte va intervenir la Nwebet, eh bien, il faut parler d'un épisode en particulier de la Seconde Guerre mondiale, c'est la libération de Paris. Mais la libération de Paris, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un mouvement insurrectionnel mené par la résistance de l'intérieur pour essayer de mettre fin à quatre années d'occupation allemande car, je rappelle que les Allemands sont en France depuis la défaite de 1940. Les Parisiens poussés par les partisans de la résistance ainsi que leurs idées vont commencer à organiser des grèves notamment dans les secteurs de la communication mais aussi des transports. Ils vont dresser des barricades et même mener des combats pour essayer d'affaiblir l'ennemi. Ces insurrections dans la ville de Paris vont être efficaces mais vont être insuffisantes. Certes, ils vont contrôler un tiers de la ville de Paris à un moment mais elle ne sera pas totalement libérée. il faudra attendre l'arrivée des alliés qui sont débarqués en Normandie le 6 juin 1944 pour que la libération de Paris puisse y avoir lieu. Le soir du 22 août, la Nouvelle-Bé reçoit l'ordre de se rendre à Paris et ce en avant-garde. Ils sont choisis pour entrer en avant-garde dans la région parisienne pour leur expérience en guérilla urbaine. En effet, la région parisienne c'est une solde urbaine ils vont se battre et les soldats de la Nouvelle-Bé avaient eu une expérience de guérilla urbaine durant la guerre d'Espagne. Ils savaient ce que c'était, ils l'avaient déjà fait et puis ils avaient aussi acquis une expérience supplémentaire durant les différents combats qu'ils avaient menés aux côtés des alliés. Donc c'était sûrement au sein des forces alliés parmi ceux qui avaient l'expérience la plus grande dans le domaine et qui étaient les plus à même de mener cette mission. Le 23 août à 6h du matin ils se mettent en route et ils vont foncer. Le 24 août, ils rencontrent les premières résistances allemandes autour de Paris et entre les différents combats la Nouvelle-Bé est accueillie par des foules en liesse. Alors liesse qui va poser quelques problèmes parce que la foule vient les accueillir, les entoure en mode oh youpi on est libéré. Le problème c'est qu'il y a les allemands qui sont encore dans le coin et parfois ils attaquent au moment où la foule est encore réunie. Donc là déjà les mouvements de foule gênent les manœuvres de la Nouvelle-Bé mais en plus il y a des morts soit dans les mouvements de foule soit dans les tiers qui sont échangés. Donc ça va quand même causer quelques morts et du coup voilà ça va causer quelques morts cette joie très compréhensible. Donc toute la journée les combats se poursuivent notamment autour de la prison de Fren qui est tenue par les troupes allemandes et dans la soirée la Nouvelle-Bé reçoit un nouvel ordre cette fois foncée pour entrer dans Paris le plus vite possible en passant entre les poches de résistance allemande. Il y a des trous dans la résistance allemande il faut y passer. Le reste de la DB va neutraliser les poches de résistance mais il faut que la Nouvelle-Bé rentre. Le but là n'est pas directement militaire il ne s'agit pas de renverser l'équilibre des forces avec 120 tomes parce qu'il reste 120 tomes de la Nouvelle-Bé qui vont y aller entre ceux qui sont pris dans des combats dans lesquels ils ont pu décrocher à temps ou ceux qui sont morts ou blessés ou en panne. Donc ce n'est pas ça qui fait basculer le combat. Mais l'intérêt est psychologique et symbolique. Symbolique parce que on pourra dire c'est bon on est rentré dans Paris les alliés sont rentrés dans Paris la France libre est rentrée dans Paris symboliquement c'est fort. Et puis psychologiquement l'arrivée de troupes alliées ça va motiver les résistants dans Paris qui se battent et donc ça va les aider grandement psychologiquement à tenir face aux Allemands. Et ainsi ils vont rentrer devant la Porte d'Italie ils vont ensuite aller vers l'hôtel de ville en évitant des combats grâce à un lié d'arméniens qui connaît un peu la ville et les positions allemandes et donc à 21h22 ils arrivent à l'hôtel de ville. Ils sont accueillis une nouvelle fois par la foule qui est heureuse mais ils n'ont pas trop le temps de profiter de la joie puisqu'ils doivent encore affronter des mitrailleuses allemandes le soir même puis après les choses se calment un peu et ils peuvent être accueillis par les responsables de la résistance locaux et d'ailleurs Amado Granet et à ce moment-là le premier officier français parce que c'est un espagnol à être accueilli par les responsables du CNR à Paris comme libérateur et représentant du coup de la France libre. Il y a même un article d'un journal résistant qui montre la scène en se trompant sur le nom du commandant de Rome et en le représentant Granet comme un Etats-Unis. La nuit va être ensuite assez calme et le lendemain ils vont participer à différents combats dans la ville pour tenir tête aux troupes allemandes le temps que le reste de la deuxième division blindée de Leclerc arrive et finissent de mettre en déront de l'armée allemande que le commandant des troupes allemandes à Paris capitule et signe la prédition le 25 août. Ils vont ensuite participer le 26 août au défilé du général de Gaulle sur les Champs-Elysées en première ligne de ce défilé comme ils avaient été en première ligne de la libération de la ville. 26 août 1944 le lendemain de la libération de Paris le général de Gaulle descend les Champs-Elysées autour du général de Gaulle des membres du Conseil National de la Résistance des officiels la foule la liesse autour encore les véhicules de la deuxième division blindée du général Leclerc regardez bien ces véhicules ces Haftrax chargés de la sécurité du général chacun porte un nom un nom espagnol ici juste à gauche du général le Don Quichotte à droite le Haftrax les Pingouins du sobriquet avec lequel les français moquent les espagnols enfin le Haftrax numéro 40 655 le Madrid ces véhicules font partie d'une unité d'élite de la deuxième DB la neuvième compagnie pour tous et pour l'histoire la Noévé ils vont ensuite participer à quelques combats à l'est de la capitale puis quelques jours de repos avant de reprendre la route et de construire les combats une nouvelle fois à l'est alors à ce moment là une partie de la Noévé va s'arrêter là il va y avoir plusieurs situations différentes ceux qui restent engagés dans la Noévé et qui vont continuer de se battre jusqu'au bout jusqu'au nid d'aigle à Berchtesgaden là où il y avait la maison de vacances d'Hitler ceux-ci vont également participer à l'épération de Trasbourg et à la fin de la guerre l'épée totale de la Noévé s'élève à 35 morts à 97 blessés et ne reste plus que 7 espagnols puisqu'en effet comme je vous l'ai dit certains espagnols vont s'arrêter là certains vont blessés ou morts ne poursuivent pas le combat d'autres vont quitter la Noévé pour aller se battre en Espagne voilà maintenant le pari libéré considère qu'ils ont fait leur rôle et il est temps de poursuivre leur combat contre l'Espagne et un petit nom vont partir en piquant du matériel de guerre allemand Dronne va fermer les yeux là-dessus va les laisser faire et ils vont tenter de libérer l'Espagne alors sans succès ça pourrait être l'occasion le sujet d'une vidéo de parler de nos dernières tentatives de libérer l'Espagne de la part des anciens de la guerre d'Espagne mais c'est pas le sujet aujourd'hui certains avaient également été affectés à d'autres unités de l'armée française à d'autres endroits et lors de la guerre certains vont aussi tenter de se battre en Espagne d'autres vont rester en France et retourner à la vie civile en acceptant la nationalité française qui leur est offerte après cette battue aux côtés de la France libre et d'autres vont rester dans l'armée vont rester aux côtés du général Leclerc envers lequel ils avaient un sentiment de fidélité alors c'est plutôt le cas de ceux qui étaient juste républicains moins des communistes et des anarchistes et certains vont aller jusqu'à se battre en Indochine du coup aux côtés du général Leclerc le rôle de la Nouvelle est aujourd'hui globalement reconnu pas encore forcément connu du grand public mais on en parle plus c'est notamment Anne Hidalgo qui a contribué à Paris à une certaine reconnaissance de leur rôle dans la libération de la ville mais pendant longtemps il a été très oublié pendant 70 ans à peu près ça a été mis de côté Paris avait été libéré par les français on voit dans le discours général de Gaulle et dans les discours officiels on n'évoquait pas le rôle des espagnols ni globalement le rôle de tous les étrangers qui s'étaient engagés dans les troupes de la France Nive ou même dans la résistance parce que beaucoup d'espagnols se sont aussi engagés dans la résistance ça aussi ça pourrait être un sujet de vidéo le rôle des anciens de la guerre d'Espagne dans la résistance française ce rôle fut important du fait de leur expérience là aussi de combats de guérillas de guerre urbaine que n'avaient pas la plupart des français donc c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé c'est une grosse vidéo un gros sujet mais j'espère néanmoins que vous avez pu tout suivre et tout trouver intéressant n'hésitez pas également à partager la vidéo ça nous aide beaucoup et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos au revoir tout le monde